L'Évangile de Thomas Selon un ordre thématique Thème premier Loguons sur les mystères de Jésus Les secrets de la connaissance Voici les paroles cachées Que Jésus vivant a dites Et qui ont été manuscrites par Jude Nommé Thomas le jumeau Jésus dit Celui qui pénètre le sens de ses paroles Ne goûtera pas à la mort Jésus dit Que celui qui cherche ne cesse de chercher Jusqu'à ce qu'il trouve Lorsqu'il aura trouvé, il sera éprouvé Après avoir été éprouvé Il admire Et il règnera sur le tout Jésus dit Connais ce qui est devant ta face Et ce qui t'est caché Te sera révélé Il n'y a rien de caché Qui ne manquera Qui ne manquera D'être révélé Ses disciples L'interrogeaient Et lui demandèrent Veux-tu que nous jeûnions De quelle manière Devons-nous prier Devons-nous faire l'aumône Devons-nous nous abstenir De certains aliments Jésus répondit Ne dites pas de mensonges Et ce qui est détestable Ne le faites pas Tout est visible À la face du ciel Il n'y a rien de caché Qui ne sera découvert Il n'y a rien de recouvert Qui ne sera dévoilé Jésus dit Bienheureux le lion Que l'homme mangera Le lion est devenu homme Malheureux l'homme Que le lion mangera Le lion deviendra Comme l'homme Jésus dit Je vous donnerai Ce que jamais Oeil n'a vu Je vous donnerai Ce que jamais Oreille n'a entendu Je vous donnerai Ce que jamais Main n'a touché Je vous donnerai Je vous donnerai Ce qui n'est jamais Monté À l'esprit Jésus dit Si la chair Si la chair est venue A l'existence Grâce à l'esprit C'est merveilleux Mais si L'esprit Est venu A l'existence Grâce Au corps C'est une merveille Merveilleuse Moi Je m'étonne Plutôt de ceci Comment Cette grande richesse A été placée Dans cette pauvreté Ses disciples Lui dire Vingt-quatre prophètes Ont parlé En Israël Et Tous se sont exprimés Au travers de toi Jésus Objecta Vous avez délaissé Celui qui est vivant En votre présence Et vous avez Parlé Des morts Jésus Dit Je dis Mes mystères À ceux qui sont dignes De mes secrets Que ta main gauche Ignore Ce que ta main droite Elabore Jésus Dit Celui qui connaît tout Quand il ne se connaît pas Lui-même Il est privé de tout Jésus Pourront satisfaire Le ventre Deux qui le désirent Jésus dit Quand cela sera engendré en vous Cela vous sauvera Mais si vous n'avez pas cela en vous Cela vous tuera Jésus dit Jésus dit Seigneur Beaucoup se tiennent autour du puits Mais il n'y a Personne Pour aller Au fond Jésus dit Jésus dit Cherchez Et vous trouverez Les choses Sur lesquelles Vous m'aviez interrogé Et qu'en ces jours Je ne vous avais pas dite À présent Je souhaite Vous le dire Mais vous ne le Cherchez plus Jésus dit Bienheureux L'homme Qui sait Quand les voleurs Vont venir Qu'il veille Et rassemble Ses richesses Et sa famille Qu'il s'arme À la ceinture Avant Qu'il n'entre Jésus dit Celui Qui boira À ma bouche Marchera Dans ma voie Moi aussi Je deviendrai Comme lui Et ce qui est Caché Lui sera Révélé Jésus dit Jésus dit Sous-titrage ST' 501 était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était divin. L'Évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème second, logion sur le royaume de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors ils vous reconnaîtront, et vous réaliserez que vous êtes les fils du Père qui est vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, alors vous serez dans la pauvreté. Vous êtes pauvres. Jésus dit « Voici que le semeur sortit la main pleine de graines à semer. Certaines sont tombées sur la route. Les oiseaux sont venus et les cueillir. Certaines sont tombées sur la roche. Elles n'ont pas trouvé ou enfoncé leurs racines, ni n'ont-elles réussi à s'élever vers le ciel. D'autres sont tombées parmi les épines, qui les ont étouffées, et le verre les a mangées. D'autres, enfin, sont tombées sur la bonne terre. Celles-ci firent remonter un fruit excellent. Elles ont donné soixante par mesure. Elles ont donné jusqu'à cent vingt par mesure. Les disciples dirent à Jésus « Dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux. » Jésus répondit « Le royaume des cieux est pareil à une graine de moutarde, c'est-à-dire la plus petite de toutes les semences. Lorsqu'elle tombe sur la terre labourée, elle produit une grande tige, qui devient un abri pour les oiseaux. » Jésus dit « Un cèpe de vigne a été planté en dehors du Père. Et comme il n'est pas fort, il sera arraché à la racine et il périra. » Jésus dit « Le royaume du Père est pareil à un homme qui a de bonnes graines à semer. La nuit, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi la bonne semence. L'homme ne permettait pas que l'on arrache l'ivraie. De peur, disait-il, qu'en notant l'ivraie, vous n'enleviez avec elle le froment. En effet, au jour de la moisson, les ivraies apparaîtront. On les arrachera et on les brûlera. » Jésus dit « La moisson est abondante, rares sont les ouvriers. » Riait le Seigneur pour qu'il envoie des ouvriers à la moisson. Le royaume du Père est comparable à un marchand qui possédait une cargaison. Un jour, il tomba sur une perle. Ce négociant était sage. Il décida de vendre sa marchandise et d'acheter pour lui-même cette unique perle. Vous aussi cherchez pour vous-même ce trésor qui dure et ne périt pas, qui réside là où la mythe n'approche pas, là où le ver ne ronge pas. Jésus dit « Les anges viennent avec les prophètes pour vous donner ce qui vous revient. Vous-même, donnez-leur ce que vous possédez et demandez-vous quel jour reviendront-ils prendre ce qui est à eux. » Jésus dit « Celui qui cherche trouvera. À celui qui voudra entrer, on ouvrira. » Jésus dit « Le royaume du Père est comparable à une femme qui a caché un peu de levain dans sa farine. la pâte grandit lentement et formera de beaux pains. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. » Jésus dit « Le royaume du Père est comparable à une femme qui porte un vase plein de fruits. Elle s'en va le long du chemin et sur la route, l'anse du vase se brise et les fruits se répandent derrière elle. La femme ne le sait pas ni ne s'inquiète lorsqu'elle est arrivée à sa maison. Elle pose le vase, le retourne et le trouve vide. Jésus dit « Le royaume est comparable à un berger qui avait cent brebis. L'une d'elles s'égara. Le berger laissa les quatre-vingt-dix-neuf autres et alla la chercher jusqu'à ce qu'il les trouvait. Après avoir été éprouvés, ils disent à la brebis « Je t'aime plus que les quatre-vingt-dix-neuf autres. » Jésus dit « Le royaume est comparable à un homme qui a dans son champ un trésor caché et qui pourtant ne le sait pas. Il ne l'a pas trouvé avant de mourir et il a laissé son champ à son fils qui lui aussi ne savait pas cela. Il prit le champ et le vendit. Celui qui lui acheta laboura le champ et trouva le trésor. Avec ce trésor il commença à prêter à intérêt à qui le veut. Les disciples lui demandèrent « Quel sera le jour de l'avènement du royaume ? » Jésus répondit « Il ne vient pas en regardant vers l'extérieur. Les gens ne diront pas Regardez il est ici Voyez il est là-bas. » Le royaume du Père se répand sur la terre et les hommes ne le voient pas. Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était divin. L'évangile de Thomas selon un ordre thématique. thème troisième logion sur la plénitude l'unité absolue la grande alliance. Jésus dit le vieillard au crépuscule de sa vie n'hésitera pas à interroger l'enfant de sept jours sur le lieu de la vie et il vivra. Il y a beaucoup de premiers qui deviendront les derniers. ils reviendront à l'unicité. Jésus dit certainement les hommes pensent que je suis venu semer la paix dans le monde mais ils ne savent pas que je suis venu jeter les moyens de la division. Le feu l'épée et la guerre s'il y a cinq dans une maison ils se trouveront trois contre deux et deux contre trois le père contre le fils et les fils contre les pères ils se lèveront unis comme un. Les disciples dirent à Jésus dis-nous comment arrivera notre fin Jésus répondit avez-vous déjà dévoilé le commencement pour que vous vous questionniez sur la fin car là où est le commencement là sera la fin bienheureux est celui qui se tiendra au commencement il connaîtra dès lors la fin et il ne goûtera pas à la mort Jésus vit des petits qui têtaient et ils disent à ses disciples ces petits qui têtent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume les disciples lui demandèrent si nous sommes petits entrerons-nous dans le royaume Jésus leur répondit lorsque vous ferez un avec deux que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur lorsque vous ferez le haut comme le bas et le bas comme le haut lorsque vous unirez le masculin et le féminin de telle sorte que ce qui n'est pas masculin devienne homme de telle sorte que ce qui n'est pas féminin devienne femme lorsque vous aurez des yeux dans vos yeux une main dans votre main un pied dans votre pied et une image dans votre image c'est à ce moment-là que vous y entrerez Jésus dit je vous choisirai un entre mille et deux entre dix mille et ils se lèveront unis comme un Jésus dit si deux font la paix dans une maison quand ils diront à la montagne éloigne-toi alors elle s'éloignera Jésus dit bienheureux vous les unis et les élus car vous trouverez le royaume vous êtes issus de lui et vous y retournerez Jésus dit pourquoi lavez-vous uniquement le dehors de la coupe ne comprenez-vous donc pas que celui qui a créé le côté extérieur a aussi créé le côté intérieur Jésus dit lorsque vous unirez les deux en un vous deviendrez les fils de l'homme et si vous dites à la montagne éloigne-toi alors elle s'éloignera Simon Pierre dit que Marie Madeleine sorte de parmi nous car les femmes ne sont pas dignes de la vie Jésus dit écoutez je la guiderai de telle sorte qu'elle devienne un homme ainsi elle deviendra un souffle de vie ressemblant à vous les hommes toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume des cieux au commencement était le verbe et le verbe était auprès de dieu et le verbe était divin l'évangile l'évangile Thomas selon un ordre thématique thème quatrième logion sur le monothéisme Jésus dit l'homme sage est pareil à un pêcheur qui jette son filet dans la mer il remonte plein de petits poissons au milieu de ces petits poissons il trouve un poisson grand et excellent il rejette les petits poissons à la mer et choisit sans hésiter le plus grand que celui qui a des oreilles pour entendre entendre Jésus dit lorsque vous verrez celui qui n'a pas été engendré de la femelle prosternez-vous face contre terre et adorez-le car celui-là est votre père Jésus dit là où il y a trois dieux ce sont des dieux là où ils sont deux ou un je suis avec lui Jésus dit une place forte construite sur une haute colline rien ne peut la faire tomber rien ne peut la cacher Jésus dit celui qui médit contre le père on lui pardonnera celui qui médit contre le fils on lui pardonnera mais celui qui médit contre l'esprit de sainteté celui-là ni sur la terre ni dans le ciel on ne lui pardonnera Jésus dit il n'est pas possible qu'un homme monte deux chevaux il n'est pas possible qu'il tende deux arcs il n'est pas possible qu'un domestique serve deux maîtres sinon il honorerait l'un et mépriserait l'autre jamais homme ne boit du vieux vin et ne désire immédiatement boire du vin nouveau on ne verse pas de vin nouveau dans de vieilles outres de peur qu'elle n'éclate on ne verse pas de vin vieux dans des outres neuves de peur qu'elle ne se gâte on ne coupe pas de vieux morceaux sur un vêtement neuf car une déchirure se produirait j'ai 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 tourner vos regards vers le vivant tant que vous êtes vivant mort vous chercherez à le voir et vous ne pourrez plus j'ai dit adam est venu à l'existence de la part d'un grand pouvoir d'une grande richesse pourtant il n'a pas été jugé digne de vous s'il avait été jugé digne il n'aurait pas goûté à la mort on montra à jésus une pièce d'or frappée du visage de césar et on lui dit les hommes de césar nous demandent de payer leurs taxes jésus répondit donnez à césar ce qui est à césar donnez à dieu ce qui est à dieu et ce qui est à moi donnez le moi au commencement était le verbe et le verbe était auprès de dieu et le verbe était divin l'évangile de thomas selon un ordre thématique thème cinquième logion sur la lumière jésus dit j'ai jeté un feu sur le monde et voici que je veille sur lui jusqu'à ce qu'il se propage jésus dit ce ciel passera et celui qui est au dessus de lui passera les morts n'ont pas de vie les vivants n'ont pas de mort aujourd'hui vous mangez des choses mortes et vous en faites du vivant quand vous serez dans la lumière que ferez-vous en ce jour-là vous étiez dans l'unicité puis vous êtes devenu d'eux devenu d'eux que ferez-vous ses disciples lui dirent instruis-nous sur le lieu où tu es car il est nécessaire que nous le cherchions Jésus répondit que celui qui a des oreilles pour entendre entendent si une lumière existe à l'intérieur d'un homme de lumière alors cette lumière illumine le monde s'il ne devient pas lumière quelle ténèbre Jésus dit ce que tu entendras de tes oreilles enseigne-le aux autres et écris-le sur tous les toits personne n'allume une lampe pour la mettre sur le boisseau ni ne mettons la lampe dans un endroit caché mais plutôt il la place sur le camp des labres afin que tous ceux qui entrent et qui sortent voient sa lumière Jésus dit si les gens vous demandent d'où êtes-vous venus à l'existence dites-leur nous sommes venus de la lumière du lieu où la lumière est née sorti de la paume de sa main il se tient debout et est apparu à leur image si l'on vous demande qui êtes-vous dites-leur nous sommes ses fils et nous sommes les élus du père qui est vivant enfin s'ils vous demandent ce que signifie que le père est en vous dites-leur c'est un mouvement et un repos Jésus dit je suis la lumière qui est sur eux tous je suis tout le tout est venu à moi le tout est sorti de moi fendez le bois je suis là soulevez une pierre et vous m'y trouverez et vous m'y trouverez Jésus dit celui qui est près de moi est près du feu celui qui est éloigné de moi est éloigné du royaume Jésus dit les images révèlent quelque chose à l'homme mais la lumière qui est en ces images est cachée dans l'image du père l'image se révélera cachée cachée par la lumière au commencement était le verbe et le verbe était auprès de Dieu et le verbe était divin l'évangile de Thomas selon un ordre thématique thème sixième logion sur les proches les disciples dirent à Jésus nous savons que tu nous quitteras qui sera grand au-dessus de nous Jésus répondit au point où vous serez vous vous rendrez vers Jacques le juste c'est pour lui que la terre et le ciel ont été créés Marie-Madeleine demanda à Jésus à qui tes disciples sont-ils semblables Jésus répondit ils sont semblables à de petits enfants qui ont pénétré dans un champ qui ne leur appartient pas quand les propriétaires du champ viendront ils diront quittez notre champ alors comme des enfants ils enlèvent leurs vêtements laissent le champ et le rendent c'est pourquoi je dis si le maître de maison sait que le voleur va venir il verra avant que celui-ci n'arrive et il ne le laissera pas creuser une entrée dans la demeure de son royaume vous aussi soyez vigilants dans ce monde ceinturez vos reins avec une grande énergie afin que les brigands ne trouvent pas de moyens de vous atteindre car le profit que vous surveillez ils le trouveront soyez dès lors avertis et préparés car lorsque le fruit est mûr il vient avec sa faucille pour le cueillir que celui qui a des oreilles pour entendre entende Jésus dit aime ton frère comme ton âme veille sur lui comme sur la prunelle de ton oeil Jésus dit la paille qui est dans l'oeil de ton frère tu la vois mais la poutre qui est dans ton oeil tu ne la vois pas lorsque tu auras lorsque tu auras sorti la poutre qui est dans ton oeil alors tu verras comment enlever la paille de l'oeil de ton frère Jésus mon disciple mon disciple celui qui ne renonce pas à son frère et à sa soeur et qui ne prend pas sa croix comme moi celui-là ne deviendra pas digne de moi Jésus dit deux se reposeront sur un lit l'un mourra l'autre vivra Marie Salomé l'interrogea qui es-tu homme de qui es-tu le fils t'es monté sur mon lit et tu as partagé ma table pourtant je me demande qui es-tu homme de qui es-tu né Jésus répondit je suis celui qui est issu de celui qui demeure constant il m'a été donné ce qui vient de mon père Marie Salomé s'exclama je suis ta disciple Alors Jésus conclut à cause de cela je dis ceci quand le disciple est ouvert il laisse entrer la lumière et s'en remplit mais lorsqu'il est divisé il est rempli de ténèbres un homme interpella Jésus parle à mes frères pour qu'ils partagent avec moi les biens de mon père Jésus répondit dis-moi homme qui a fait de moi un partageur il se retourna vers ses disciples et dit suis-je vraiment un diviseur dans la foule une femme interpella Jésus et lui dit bien heureux le ventre qui t'a porté bien heureux le sein qui t'a nourri Jésus répondit bien heureux ceux qui ont entendu la parole du père et qui la gardent en vérité viendront les jours où vous direz heureux le temps quand ce ventre n'avait pas engendré heureux les jours quand ces saints n'avaient pas à l'été les disciples lui dirent dehors sont tes frères et ta mère Jésus répondit vous et ceux qui font la volonté de mon père ce sont ceux-là mes frères et ma mère ils sont ceux qui entreront dans le royaume de mon père Jésus dit celui qui ne renonce pas à son père et à sa mère comme je l'ai fait celui-là ne peut pas devenir mon disciple celui qui n'aime pas son père et sa mère comme je l'ai fait celui-là ne peut pas devenir mon disciple car ma mère m'a donné un corps pour mourir mais ma mère véritable m'a donné la vie et Jésus dit celui qui connaît son père et sa mère l'appelerait-on fils de prostituée au au commencement était le verbe et le verbe était auprès de Dieu et le verbe était divin l'évangile de Thomas selon un ordre thématique thème septième logion sur le sauveur et Jésus dit à ses disciples comparais-moi dites-moi à qui je suis semblable Simon Pierre dit tu es semblable à un ange juste Matthieu dit tu es semblable à un homme sage et philosophe Thomas dit maître à qui es-tu semblable ma bouche ne parvient pas à le saisir Jésus répondit je ne suis pas ton maître car tu as bu tu t'es rassasié à la source jaillissante dont j'ai pris la mesure puis il saisit Thomas et il s'écartère ensuite il lui dit trois mots lorsque Thomas revint vers ses compagnons ils le questionnèrent dis-nous qu'est-ce que Jésus t'a dit Thomas leur répondit si je vous disais une seule des paroles qu'il m'a dites vous vous prendriez des pierres et me lapideriez un feu en sortirait et vous brûlerez Jésus dit lorsque vous jeûnerez vous engendrez pour vous-même un péché lorsque vous prierez ils vous condamneront lorsque vous ferez l'aumône vous accomplirez un mal pour vos esprits quand vous allez dans un pays et que vous parcourez la campagne si l'on vous accueille mangez ce que l'on mettra devant vous et ceux qui sont malades dans ces endroits guérissez-les car ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera pas mais c'est ce qui sort de votre bouche qui vous souillera Jésus dit je me suis tenu au milieu du monde et dans la chair je me suis manifesté à eux je les ai tous trouvés qui étaient ivres et j'en ai trouvé aucun qui était assoiffé mon âme s'est affligée sur les enfants des hommes parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur et qu'ils ne voient pas pourquoi ils sont venus au monde vide ils sont venus au monde sans rien ils le quitteront que vienne quelqu'un pour les redresser car les voilà qui titube quand ils auront cuvé leur vin ils s'en repentiront ses disciples lui demandèrent quand te manifesteras tu à nous quel sera le jour où nous te verrons Jésus répondit lorsque vous vous déshabillerez sans honte et que vous piétinerez vos vêtements comme le font les petits enfants alors vous verrez le fils de celui qui est vivant et vous n'aurez plus peur Jésus dit bien des fois vous avez désiré entendre les paroles que je vous dis et il n'est personne d'autre de qui vous pourrez les entendre il viendra des jours où vous me chercherez et où vous ne me trouverez plus ses disciples l'interpellèrent qui es-tu toi qui nous dis ces choses là Jésus répondit par les choses que je vous dis ne reconnaissez-vous donc pas qui je suis vous êtes pareil à certains judéens qui aiment l'arbre et détestent son fruit qui aiment le fruit et détestent son arbre ses disciples lui demandèrent quand viendra le jour du repos pour les morts dis-nous Jésus quand viendra le jour de l'avènement du monde nouveau Jésus répondit ce que vous attendez est déjà survenu et pourtant vous ne l'avez pas reconnu Jésus dit Montrez-moi la pierre que les bâtisseurs ont rejetée c'est celle-là la pierre angulaire ils dirent à Jésus dis-nous qui tu es afin que nous croyons en toi Jésus répondit vous scrutez l'aspect du ciel et de la terre mais celui qui est devant vous vous ne le reconnaissez pas ce moment présent vous ne savez pas l'interpréter Jésus dit les cieux et la terre s'enrouleront devant vous et celui qui vit du vivant ne verra pas la mort c'est pourquoi je dis celui qui se trouve lui-même le monde n'est pas digne de lui et qui Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était divin. L'Évangile de Thomas selon un ordre thématique D'un huitième, l'augion sur le lieu du repos, le paradis. Jésus dit Bienheureux celui qui était avant qu'il ne devienne. Si vous devenez mes disciples, et que vous écoutez mes paroles, celles-ci vous serviront comme des pierres. Il y a dans le paradis cinq arbres qui ne changent ni été ni hiver. Leurs feuilles ne tombent jamais. Celui qui les connaîtra ne goûtera pas à la mort. Jésus dit Venez à l'existence, comme vous mourrez. Voyant un Samaritain qui portait un agneau et qui entrait en Judée, Jésus questionna ses disciples au sujet de l'agneau. Les disciples lui répondirent Il le tuera et le mangera. Jésus répondit Tant qu'il est vivant, il ne le mangera pas. Mais seulement s'il tue l'agneau, il pourra manger son cadavre. Les disciples remarquèrent Pour aucune autre raison, il ne le blessera. Alors Jésus conclut Vous aussi cherchez donc le lieu du repos Afin que vous ne deveniez pas des cadavres Afin que l'on ne vous mange pas Jésus dit Heureux sont ceux qui sont haïs et persécutés Ceux qui les persécutent Ne trouveront pas le lieu Où ils ne seront pas persécutés Jésus dit Beaucoup se tiennent devant la porte Mais ce sont les célibataires Qui entreront dans la chambre nuptiale Jésus dit Les renards ont des tanières Les oiseaux ont des nids Pourtant, le Fils de l'homme N'a pas de lieu sur la terre Où poser sa tête Et se reposer Jésus dit Venez à moi, mon jou est juste Douce est mon autorité Et vous trouverez pour vous-même Le repos éternel Au commencement Était le Verbe Et le Verbe était Auprès de Dieu Et le Verbe était Divin L'Évangile de Thomas Selon un ordre thématique Thème neuvième Loguons sur l'ascétisme Jésus dit Si vous ne jeûnez pas de ce monde Alors vous ne trouverez pas le royaume Si vous ne faites pas du sabbat Le sabbat Vous ne verrez pas le Père Jésus dit Ne vous souciez pas du soir au matin Ni du matin au soir De quels vêtements vous porterez Jésus dit Depuis Adam Jusqu'à Jean-Baptiste Ceux qui ont été engendrés De la femelle Il n'est pas de plus grand Que Jean le Baptiste C'est parce que sa vision est juste Qu'on dit Que ses yeux ne seront pas brisés C'est pourquoi Je dis Celui qui parmi vous Se fera petit Celui-là Connaîtra Le royaume Et il s'élèvera Au-dessus De Jean le Baptiste Jésus dit Bienheureux les pauvres Le royaume des cieux Est pour vous Jésus dit Celui qui a compris le monde Trouve un cadavre Celui qui a trouvé ce cadavre Le monde n'est plus digne de lui Jésus dit Celui qui a compris ce monde A trouvé la chair Celui qui a trouvé la chair Pour lui Ce monde n'est plus digne Jésus dit Quiconque est devenu riche Laissez-le devenir roi Et celui qui a le pouvoir Laissez-le y renoncer Jésus dit Pendant des jours entiers Vous reluquez Votre reflet Et vous vous réjouissez Mais lorsque vous verrez Vos modèles Ceux qui vinrent à l'existence Bien avant vous Ceux qui ne meurent plus Et ne se manifestent plus Alors Combien de temps Le supporterez-vous ? Jésus dit Misérable est le corps Qui dépend d'un autre corps Malheureuse est l'âme Qui dépend de ces deux-là Jésus dit Si vous avez de l'argent Ne le prêtez pas Avec intérêt Mais donnez-le à celui Qui n'a rien Dans ses mains Ils dirent Jésus répondit Quel est donc Ce péché Que j'ai commis De quelle façon M'ont-ils conquis C'est quand L'époux aura quitté La chambre maritale Qu'il faudra Jeûner Et prier Jésus dit Celui qui a trouvé le monde Et qui s'est fait riche Qu'il renonce A ce monde Jésus dit Misérable est la chair Qui dépend de l'âme Misérable est l'âme Qui dépend de la chair Au commencement Était le Verbe Et le Verbe était Auprès de Dieu Et le Verbe était Divin L'évangile de Thomas Selon un ordre Thématique Thème dixième Logion contre les élites Les riches Et les puissants Jésus dit Si un aveugle Conduit un autre aveugle Tous les deux Tomberont Dans la fosse Jésus dit Il n'est pas possible Que quelqu'un Prenne par la force La maison D'un homme fort Sans qu'il ne lui ait Auparavant Lié les mains Alors Seulement Il pourra Piller sa maison Jésus dit Les pharisiens Les pharisiens et les scribes Ont pris les clés De la connaissance Et ils les ont cachées Ils n'ont pas osé Ouvrir la porte Et ils n'ont pas laissé Les autres Y entrer Mais vous Soyez rusés Comme le serpent Et purs Comme la colombe Jésus dit Jésus dit Celui qui a dans sa main On lui donnera Mais celui Qui n'a pas Même le peu qu'il a On lui enlèvera Jésus dit On ne récolte pas de raisins Sur les ronces Ni ne cueille-t-on de figues Sur les chardons C'est parce qu'elles ne produisent pas de fruits L'homme bon Tire de son grenier De bonnes choses L'homme pervers Tire de son grenier Qui n'est autre Que son cœur néfaste De mauvaises choses Et il sort de sa bouche Des horreurs De l'abondance Du cœur Il en fait De mauvaises choses Ses disciples Lui demandèrent La circoncision Est-elle utile ou non ? Jésus Leur répondit Si la circoncision Était utile Alors les pères Les auraient Engendré Circoncis De leur mère Mais La véritable circoncision Celle De l'esprit Est totalement Profitable Jésus Dit Heureux l'homme Qui a été éprouvé Dans sa vie Car il est entré Dans la vie Jésus Dit Il y avait Un homme riche Qui avait Beaucoup De richesse Il songeait A utiliser Sa fortune Pour ensemencer Les champs Et quand La récolte Viendrait Pensait-il En son fort Intérieur Mes greniers Seront remplis Et je ne Manquerai Plus de rien La nuit même Il mourut Que celui Qui a des oreilles Pour entendre Entende Jésus Dit Un homme Avait des invités Et lorsqu'il Eut préparé Le festin Il envoya Son serviteur Pour appeler Ses hôtes Le serviteur Alla Chez le premier Invité Et lui dit Que son maître L'invitait Celui-ci Lui répondit J'ai de l'argent Pour des marchands Et ils viennent Chez moi Ce soir Et j'ai des commandes Aussi A leur passer Je m'excuse Pour le festin Le serviteur Alla Ensuite Chez un autre Invité Et lui dit Que son maître L'appelait Celui-ci Lui répondit Mon ami va se marier Et c'est moi Qui prépare Le festin Je m'excuse Je ne pourrai venir Le serviteur Alla Alors Vers le dernier Invité Et lui dit Que son maître L'attendait Celui-ci Lui répondit J'ai acheté Un champ Et je ne suis pas Encore allé Percevoir ma part Je m'excuse Pour le festin Mais je ne pourrai Pas venir Le serviteur Revint Et dit A son maître Que ceux Qu'il avait invité Au festin Se sont excusés Le maître Dit alors A son serviteur Va dehors Dans les rues Et ce que tu trouveras Amène-les-moi Pour qu'ils dînent Les acheteurs Et les marchands N'entreront pas Dans la demeure De mon père Jésus Jésus dit Un homme intègre Avait un vignoble Qu'il avait donné A des cultivateurs Pour qu'ils le travaillent Et qu'ils reçoivent Deux Le fruit Il envoya Son serviteur Pour que les cultivateurs Lui donnent Le fruit Du vignoble Ceux-ci S'emparèrent De son serviteur Le frappèrent Et il s'en fallut De peu Qu'il ne le tue Le serviteur Revint Et le dit A son maître Son maître Sonja Peut-être Ne l'ont-ils Pas reconnu Alors Il envoya Un autre serviteur Celui-là Aussi Les agriculteurs Le frappèrent Alors Le maître Envoya son fils Se disant Que peut-être Ils auraient honte De se comporter De la sorte Avec son enfant Mais Quand les cultivateurs Sûrent que celui-ci Était l'héritier Du vignoble Ils le saisirent Et le tuèrent Que celui Qui a des oreilles Pour entendre Entende Jésus Dit Je renverserai Cette maison Et Personne Ne pourra La reconstruire Jésus Dit Pour quelle raison Vous promenez-vous Dans la campagne Est-ce pour voir Un roseau agité Par le vent Ou est-ce Pour observer Un homme enveloppé Dans de riches Étoffes Les rois Les rois Et les puissants Ont beau porter Sur eux De beaux vêtements Ils ne connaissent pas Pour autant La vérité Jésus Dit Ne donnez pas Ce qui est saint Aux chiens Sinon Cela finira Comme le fumier Ne Jetez pas Les perles Aux cochons De peur Qu'ils n'en fassent De là Jésus Dit Le royaume du Père Est pareil Un homme Qui veut tuer Un homme puissant Dans sa maison Il dégaine l'épée Et il la plante Dans un mur Une fois Qu'il s'est assuré Que sa main Est ferme Il tue Le puissant Jésus Dit Malheur A eux Malheur A ces Parisiens Ils ressemblent A un chien Qui se couche Dans la mangeoire Des boeufs Ils ne mangent Ni cette nourriture Ni ne laissent-ils Les boeufs En manger Dans sa maison Des boeufs Des boeufs Non Des boeufs Des boeufs Des boeufs Sous-titrage FR ?